Hey, vous avez aimé Macron Président ? Bah vous allez adorer Marine Le Pen. Vous avez aimé la répression des Gilets jaunes ? Bah vous allez adorer Marine Le Pen. Elle veut inscrire dans la loi une présomption de légitime défense pour les violences policières. Regardez, c'est écrit noir sur blanc dans son programme. Avec Le Pen, la loi va valider que si un policier te pète le bras, bah en fait, excuse-toi. A priori, c'est de ta faute. En gros, un maxi open bar pour la police, ça risque d'être sympa, d'aller en manif ou de vivre dans un quartier populaire. Vous avez aimé les débats sur l'islamo-gauchisme, la loi sur le séparatisme islamique ou les sorties de Darmanin & Co sur les rayons halal ou je sais pas quelle autre polémique idiote. Vous allez adorer la proposition de loi de Marine Le Pen. Le voile est inclus dans cette loi parce que c'est un uniforme islamiste. Et c'est au titre de l'uniforme islamiste que j'interdirais le voile dans l'espace public. Ouais, ouais, elle veut faire de la France le seul pays au monde qui interdira aux femmes de porter le voile dans la rue. Champion du monde ! Vous avez aimé la suppression de l'ISF par Macron ? Ce cadeau de 2 à 3 milliards d'euros chaque année au méga riche de notre pays ? Bah vous allez adorer Marine Le Pen. Alors ok, elle veut rétablir un impôt sur la fortune financière. Mais comme de l'autre côté, elle supprime l'impôt sur la fortune immobilière qu'avait laissé Macron, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne d'un côté ce qu'elle reprend de l'autre. Autrement dit, grâce à Marine Le Pen, tous les méga riches, propriétaires de plein de logements, ils vont gagner énormément d'argent. Et les autres riches, au lieu d'acheter et d'investir dans les actions, dans les entreprises, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter énormément d'appartements. C'est vraiment sympa pour les autres et le marché de l'immobilier. Et petit rappel, la moitié des appartements et des maisons qui sont mises en location dans notre pays sont possédées par seulement 3,5% des Français. Et en parlant des proprios, si jamais vous avez la malchance d'être locataire d'une passoire thermique, c'est-à-dire un logement vraiment mal isolé qui vous fait des factures énormes de chauffage les hivers, et bien si vous êtes dans cette situation, vous allez adorer Marine Le Pen. Elle veut casser l'interdiction de location des passoires thermiques que Macron avait prévue pour 2025 pour obliger les propriétaires à renover ses logements de merde. Avec Marine Le Pen, vous pourrez toujours supplier votre proprio de faire des travaux, mais bon chance. Après les factures de chauffage, je suis sûr que vous avez aimé l'explosion des factures d'électricité sous Macron. Bah vous allez adorer le plan de Marine Le Pen pour l'électricité. Son projet ? Démonter les éoliennes. Oui, oui, elle propose de démonter un truc qui marche et qu'on a déjà payé. Son projet, c'est aussi de limiter le développement des panneaux solaires et de tout miser de faire all-in sur le nucléaire. Elle propose de construire 20 nouveaux réacteurs EPR en seulement 15 ans. Et la petit problème, EDF, ils ne sont même pas certains de pouvoir construire 14 nouveaux réacteurs en 30 ans. Du coup, le super plan Marie Curie sur le nucléaire de Marine Le Pen, de l'aveu même de tous les acteurs de la filière nucléaire, c'est un plan complètement délirant. Donc si Le Pen, elle démonte nos éoliennes qui marchent et que son plan foire sur le nucléaire, on risque de pas avoir assez d'électricité. Et ça, ça a deux conséquences. D'abord, nos factures vont augmenter encore plus que sous Macron. Et puis surtout, si pour faire face aux pénuries d'électricité, on va devoir rallumer à fond nos centrales à gaz et à charbon, une catastrophe pour le climat. Le climat d'ailleurs, parlons-en. Si vous avez aimé Macron, le champion de la Terre, condamné pour inaction climatique, je suis sûr que vous allez adorer Marine Le Pen parce que sur le climat, là, accrochez-vous, elle fait fort. Si la France veut lutter contre le réchauffement climatique, c'est simple, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et en France, c'est simple, ces émissions, tout le monde sait où elles sont. La moitié de tous nos gaz à effet de serre sont dans les transports. Ça, c'est l'essence, le diesel pour les voitures et le camion et le kérosène des avions. Et dans les bâtiments, ça, c'est le fioul ou le gaz qu'on crame pour chauffer nos logements ou nos bureaux. Sur le bâtiment, on vous a déjà parlé des passoires thermiques, mais il n'y a pas une ligne dans son programme pour mieux isoler les logements. Et en plus, elle est contre l'interdiction des chaudières au fioul, les chaudières les pires pour le climat. Du coup, rien sur l'isolation, rien sur les chaudières, difficile de faire pire sur les bâtiments. Et les transports maintenant ? Chez Marine Le Pen, il n'y a rien pour accélérer le déploiement de la voiture électrique, rien pour limiter l'avion et rien pour limiter notre dépendance au pétrole. Au contraire, Marine Le Pen, elle propose de faire passer la TVA sur le pétrole, le fioul et le gaz de 20% à 5,5%. Elle veut donc rendre moins cher de continuer à rouler au pétrole comme avant. Alors pour les plus pauvres, c'est très bien. C'est très bien d'aider les gens les plus modestes à faire leur plein d'essence et à continuer à payer leur facture de chauffage. Un chèque énergie ou même un chèque essence pour les plus modestes, nickel. Mais quand on baisse la TVA, c'est pour tout le monde. Les plus pauvres, OK, mais aussi les plus riches. Et ça, c'est mauvais. Si vous dites aux plus riches, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens de s'acheter une voiture électrique, qui ont les moyens de changer de chaudière, ben non, non, t'inquiète, on va vous baisser le prix de l'essence, le prix du gaz, le prix du fioul, ben qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont garder leur SUV, ils vont garder leur chaudière. Super politique climatique, là, on applaudit. Ouais. Passons à l'école, maintenant. Si vous avez aimé Parcoursup, le logiciel qui tire, grosso modo, à pile ou face, l'avenir de vos gosses, si vous avez kiffé la proposition de Macron d'envoyer des gamins de 12 ans faire des stages en entreprise, ben je suis sûr que vous allez adorer vous simplifier la vie avec Marine Le Pen. Avec elle, plus de problème de choix sur les études supérieures. À 15 ans, quasiment un gosse sur deux va se retrouver d'office en lycée professionnel. Ça laisse pas beaucoup de temps pour savoir ce que tu veux vraiment faire dans la vie. C'est en gros au boulot les petits et vite. Et puis surtout, vive l'égalité des chances. Si vous avez aimé la case du droit du travail par Macron, la loi travail 1, 2, 3, 4, XXL, Maxi+, vous allez adorer le quinquennat de Marine Le Pen, la défenseure des petits gens, la protectrice des opprimés. C'est simple, dans son programme, il n'y a pas une ligne sur le droit du travail. Elle garde tout ce que Macron a fait. Il n'y a pas de souci à faciliter les licenciements comme jamais. Il n'y a pas de souci à organiser la précarité. Ah oui, elle garde aussi tous les cadeaux que Macron a fait aux entreprises. Le CICE, les baisses de cotises, les baisses d'impôts, tout ça, c'est validé. Bref, si vous avez aimé Macron, vous allez vraiment adorer Marine Le Pen. Entendez-moi bien, il y a plein de très bonnes raisons de vouloir dégager Macron au plus vite. Il y en a dans son programme et il y en a surtout dans son bilan. Mais, il faut énormément d'imagination pour penser que l'avenir va être mieux avec Marine Le Pen. Là, dans cette vidéo, on ne voulait pas faire trop long, on voulait rester punchy, mais si vous voulez qu'on analyse en détail tous les aspects du programme de Marine Le Pen, qu'on voit ensemble vraiment où elle veut amener le pays, dites-le-nous en commentaire, on se fera un plaisir de faire cette vidéo. Et puis aussi, je vous invite vraiment à partager cette vidéo au maximum autour de vous parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui sont un peu sonnés, qui ne savent pas trop où aller, qui sont choqués par ce deuxième tour et on pense qu'avec cette vidéo, on met quelques points sur les i et on évite de faire des paris foireux. Ah, et si vous voulez vous changer les idées, c'est peut-être le moment d'aller faire un tour et regarder les vidéos qu'on fait sur notre site Osons Comprendre. Voilà, moi, je ne sais pas où vous en êtes dans vos réflexions sur le deuxième tour, du coup, je vous souhaite vraiment bon courage et de tenir bon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.